Et terminons ce journal en nous rendant en République démocratique du Congo qui fait de l'amélioration du climat des affaires une de ses priorités. Dans cette optique, une structure est créée pour se pencher sur la question. Dénommé baromètre national du climat des affaires, il a été lancé récemment au cours d'un point de presse à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Un reportage de nos correspondants en RDC. Lancement le mercredi 15 février à Kinshasa du baromètre national du climat des affaires. Le baromètre national du climat des affaires est un outil de promotion du partenariat public-privé qui va désormais évaluer périodiquement les degrés de satisfaction des opérateurs économiques face aux réformes et autres pratiques liées à l'environnement des affaires dans les pays. Parce que tout part déjà d'une image très éclairée du chef de l'État, une volonté ferme et sans faille de faire bouger les choses et d'apporter à nouveau dynamiser. C'est un peu ce qu'on appelle sous l'expression, c'est un véritable changement de paradigme. Aujourd'hui par le baromètre ce qu'on veut c'est d'aller en profondeur, de saisir et de cerner les vrais problèmes, les vraies problématiques qui se posent et d'apporter des solutions efficaces et appropriées aux problèmes des opérateurs économiques. La République démocratique du Congo qui présente autant d'opportunités d'investissement se servira par ailleurs du BNCA pour renforcer les dialogues public-privé et fournir au gouvernement des éléments sur le ressenti direct, des opérateurs économiques sur le doing business. Le BNCA est créé en partenariat avec Deloitte, acteur mondial de référence en audite, assurance et consulting financier et gestion des risques ayant plus de 175 ans d'expérience, et Global Souverain Advisory, une entreprise conseil qui accompagne plusieurs gouvernements dans le monde. Pourquoi on accompagne la cellule climat des affaires ? Ce qu'il faut dire qui est très important, c'est qu'on a pas mal d'entreprises avec lesquelles on travaille ici en RDC, et ces entreprises-là nous remontent au fur et à mesure et nous remontent régulièrement leurs préoccupations en matière du climat des affaires et de facilité de la réalisation des affaires en RDC, donc du doing business en RDC. C'est pour ça qu'on a bien voulu accompagner la cellule pour la mise en place de cet indice-là, qui permettra de mesurer en fait, de mieux appréhender le climat des affaires en RDC. La création de cette cellule a été initiée à l'issue d'un constat, notre venance Ayanga, conseiller de la cellule climat des affaires. C'est à partir de ce moment-là, qui est la cellule climat des affaires sous les institutions du chef de l'État, se mit à réfléchir en se posant des questions. La première question, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir un indice propre à la rue démocratique, du Congo, lequel nous permettrait d'écrire notre propre histoire en ce qui concerne la perception du climat des affaires. Notons par ailleurs que la cellule climat des affaires qui pilote ce projet est un service technique rattaché au cabinet du président de la République. Elle a pour mission d'étudier, analyser et évaluer et prendre en charge toutes les questions ou initiatives se rapportant à l'amélioration de l'environnement économique et au climat des affaires en RDC.